Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Metroid Prime Remastered sur Switch. Alors, le dernier épisode, je vous avais dit, on a eu le supermissile, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va continuer tranquillement le chemin. Et voilà, on est chez Hydra, avec autorisation de Captain America, et voilà. Voilà, ça s'est fait. Voilà, ça aussi s'est fait. Venez d'obtenir l'accès à tort de contrôle. Moi, pas de soucis, j'accède, je me positionne, il n'y a pas de problème. Rien de spécial. Passois. 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 C'est parti ! Ah ! Ok il y en a d'autres Ok bon Qu'est-ce qu'il se passe ? Laboratoire des pirates localisés Ok ! Si c'était pour me dire ça Il n'y a pas besoin Je me doute bien que là je vais là-haut Et toi tu ne te casses pas ? D'accord Ah j'aurais peut-être pu regarder ce que c'était Ok 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 Ouais ok ok Un Metroid Là-bas Injection du phazon La masse musculaire du sujet est augmentée de 180% par rapport au cycle de façon précédente Le dosage a été augmenté de 4% Depuis le dernier ajustement Les champs de confinement des métroïdes sont fonctionnés à 100% La température inférieure à 10 degrés Et rendent les métroïdes dociles Organes internes du métroïde se composent de cellules nucléos absorbantes et réservantes d'énergie On fera le tour après Température des zones de confinement de 3 degrés Le diagnostic environnemental satisfaisant Nouvelle entrée Allez Refonte de la géoforme 187 Nom de code Ridley A récemment été terminé après la défaite de Ridley sur Zeb Le commandant Le commandant Donald y a apporté certaines améliorations métagénétiques Malgré l'agressivité de cette créature Nous sommes parvenus à Mettre des modifications à l'espace d'un seul cycle La métamorphose fut douloureuse mais très satisfaisante Les premiers tests ont montré une augmentation drastique de sa force Mobilité et capacité offensives De plus nous lui avons greffé des modules cybernétiques et une armure blindée Cette création que nous avons baptisé Meta Ridley sera vraisemblablement la clé de vous de nos forces de sécurité Une fonction qu'il appréciera certainement Très bien, ça pue un peu mais bon Ok, injection phase en 4 Réserve de Staz B118 a contaminé L'équipe chargée du transfert a pris d'intervenir Hop Premier transfert de métroïdes vers les infrastructures de recherche De table 4 terminée Trois sujets péri Lors d'un accident sur la piste d'atterrissage Nous sommes parvenus à maintenir le calme Et assurer le transfert sans autre difficulté majeure La première phase d'exposition Fazon Vient de commencer Nous sommes très impatients d'observer les effets que le Fazon aura sur les métroïdes Même si cette expérience est avant tout destinée à déterminer Si les métroïdes seront capables d'absorber et d'exploiter l'énergie libérée par le Fazon Les premières expériences nous ont permis de constater une augmentation de la force et de la taille des sujets Reste à voir si l'état des créatures se stabilisera ou pas Créatures à muter sous l'effet du Fazon Ok Ok On a quoi ici ? Une porte en bas Ils sont mis là Ils sont où ? Ils sont mis là Nous avons désormais assez sur le matériau pour commencer à le combiner. L'ADN des pirates de l'espace, le nom de code de cette entreprise risquée sera programmé lisse. Des études préalables ont indiqué que l'exposition aux phasons est susceptible d'engendrer d'importantes mutations des génomes pirates. Certes, c'est hystérique causé par le phason est un problème très gênant, mais les réajustements du processus d'exposition devraient suffire à réduire, voire enrayer les risques de dégénérescence mentale. Les gardes doivent utiliser un équipement réfrigérant pour transporter les métroïdes. Il en est même pour les spécimens sous-sédatifs et ceux supposés morts. Dans le cas d'une attaque de métroïdes, repoussez la créature au moyen de vos missiles les plus puissants. Les masses corporelles des métroïdes augmentent proportionnellement l'énergie qu'ils absorbent. Les masses corporelles des métroïdes augmentent proportionnellement l'énergie qu'ils absorbent. La chasseur, une distance de moins 3 mètres doit donc être maintenue entre le personnel et le réservoir de base. Ok. 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 ok métroïde chasseur d'essence monde des signes d'une forte agitation et d'une résistance accrue au champ réfrigérant ok désir voir de ça se contaminer bien au delà détruisez le spécimen en quarantaine fait preuve d'un comportement hautement agressif, structure biologique qui se compose de minerais fazons semblent invulnérales tous nos efforts pour entraîner et dompter ce sujet semble avoir été vain ok beaucoup de choses à lire nos équipes de recherche ont isolé les conduits d'énergie qui partent des deux mandibules envahissantes pour rejoindre le noyau quadripartite de la créature malheureusement nous n'avons pas encore défini le procédé que les métros utilisent pour absorber la force vitale de leur proie sans qu'elle ne perde ni sang ni autres fluides vitaux, l'identification de cette énergie est le principal problème, elle n'a pas de forme tangible mais sans elle les êtres vivants meurent nous allons poursuivre son étude car l'isolation de cette essence vitale nous paraît déterminante pour la construction de notre empire projet titan suspendu pour une durée indéterminée des failles dans notre système de sécurité ont entraîné la perte de nombreux collaborateurs l'accès est strictement interdit zone de quarantaine a été sécurisée spécimens sont restés dans la zone de quarantaine toutes les expériences sont suspendues jusqu'à la sécuriser oh là là encore un texte études biologiques menées sur les métroïdes se poursuivent sans pour autant donner de résultats probants il nous semble plus raisonnable d'utiliser les propriétés des métroïdes plutôt que de tenter de les reproduire lorsque nous deviendrons leur maître nous n'aurons alors plus besoin de comprendre leur métabolisme quelques métroïdes dociles suffiraient à détruire des armées entières et lorsque nous aurons trouvé le moyen de se rendre invulnérables aux armes dotées de l'effet gel ils deviendront invincibles par ailleurs si nous parvenons à exploiter l'énergie qu'ils absorbent nous disposerons enfin de ressources énergétiques quasiment illimitées réservoir contient reste de l'expérience numéro 75 26 la mutation du pirate élite s'est sautée par un échec vous êtes mauvais les gars masse musculaire du sujet a augmenté de 180% par rapport au cycle de phase ont précédent le temps de dosage a été augmenté de 4% réservoir de stas vide ok 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 ici capacité de votre jauge de 100 points ah ouais juste ça ah ouais ah non nouvelle entrée scarabée polaire cet insecte fousser est doté d'une carapace de glace extrême mon robuste cet insecte a d'avoir tient à la famille des scarabées il a recouvert son corps d'une épaisse carapace de glace afin d'affronter le grand froid des monts de fendrana cette capacité cette carapace d'une résistance à toute épreuve concourt à renforcer les défenses de cette créature et à augmenter son habilité à creuser toutefois le scarabée polaire est extrêmement sensible à la chaleur voilà et là on arrive dans la grande salle on arrive dans la petite 2 on arrive dans la petite un peu un peu nous Ah ah ah, de la lecture ! Aller, on est reparti ! Circuit de contrôle du réservoir central est connecté. Amélioration ! Unité alimente le champ de force qui isole la chambre de confinement au niveau inférieur. Je pense que... Voilà on peut faire comme ça aussi. Le dossier d'imagerie thermique a dépassé nos attentes. Le commandement examine actuellement possibilités utilisées dans le cadre d'applications militaires. Les essais pratiqués dans la région de Fendrada viennent d'être approuvés. Le personnel de sécurité peut déjà utiliser des prototypes. Non ! Circuit auxiliaire de réservoir central est connecté. D'accord. Ah ok, ça je l'avais pas fait, tourelle de défense. C'est parti ! Interface de viseur infrarouge doit être transférée vers la zone de quarantaine. Ce viseur peut s'avérer fort utile pour le personnel chargé de transporter des sujets instables dans ce secteur. Là, non. Non, pas du rouge. Ah ok. Informer le commandement que la phase de test du viseur infrarouge va bientôt commencer. Quand le viseur est activé, la source de chaleur anormale apparaisse. Portement contrasté. Viseur infrarouge. Viseur infrarouge, venez d'acquérir. Voilà. Viseur infrarouge, venez d'acquérir. 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 Viseur infrarouge , venez d'acquérir. Viseur infrarouge, venez d'acquérir. Ahah, ahah... Voilà ! Sarah Connor ! Il ne vient pas là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le port n'est pas alimenté en énergie. C'est parti ! Ah ouais ! Drones sentinelles, robots de sécurité blindés, très bien, mais drones sont d'une intelligence très limitée, mais ils exécutent suffisamment les ordres. Ok ! Ok ! C'est parti 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 ! Voilà ! J'ai l'impression de jouer à Alien effect! Effectivement aussi Il y a un peu de ça aussi ouais Voir Voir Ah c'est pas mal cet effet là Lumière De toute façon Voir 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 Ah là, alors. J'ai toute l'énergie qu'il me faut là. Pas de bombes ? Les gars, ça vous dit pas de me donner des bombes un peu ? Non, c'est pas sympa. Et là, là il n'y a rien. Même en haut, ok, il n'y a rien. Donc c'est le moment où on se dirige vers le boss. Il n'y a rien. 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 Voilà. Point de sauvegarde. Le truc super important. Ultra important. Sachant que... Il n'y a pas une autre porte là-haut, non ? Il n'y a rien. 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 La porte de sortie c'est à gauche. C'est parti. Les drones, c'est une horreur. C'est parti. Allez. Les morts et tu ne me donnes aucun item. Vous êtes des rats les mecs. Les morts et tu ne mecs. Ok, la porte là-bas. Les morts et tu ne mecs. 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 Voilà. Ah oui, là on a de la visuelle. Voilà. On refait une sauvegarde. Ça fait toujours du bien. Juste un petit point de situation. Donc, voilà. Donc, évidemment, j'avais juste oublié un élément. Voilà. Voilà. On peut continuer le chemin. Et si on reprend. Et si on reprend un peu la map. et si on reprend. Et si on reprend. Et si on reprend. Merci. Ok, allez, nouvelle entrée. Rayonnement de phases ont libéré par TARDUS, désacté les systèmes de ciblage automatique empêchant tout verrouillage de la civile. Il est toutefois possible de viser les sections spécifiques en utilisant un autre viseur. L'essence chaotique des rayonnements, de façon suscite une forte instabilité structurée. TARDUS peut gêler ses adversaires, son poids et sa taille titanesque en font une créature extrêmement redoutable. Oh là ! Oula 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 ! Ah non Ah non Ah non Alors Voilà Alors je sais Ah oui si je vois ça Voilà Voilà Ta-ta-ta-ta-ta-ta Ah Alors un peu long Ok j'ai été gelé Ok Ah mais non Voilà Bon un petit écrasage Ah 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 Allez allez Ok Ah 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 On va changer d'arme Ah là ! Sous-titrage ST' 501 ouais c'est vrai que j'aurais pu les repérer comme ça allez tac ah j'espérais ok Ok c'est bon Trouver le rythme Il est génial ce boss Trouver le rythme Trouver le rythme Allez nouvelle pierre de dégommer Ok C'est vrai que j'ai les missiles Changement d'arme Merde On sait jamais si je peux toucher Voilà Qu'est ce qu'il fait Allez 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 Ok c'est pas grave Allez 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 Ouvre-toi Allez redresse-toi Je l'ai loupé Allez vas-y tu vas par où Tu vas par où Oh je l'ai même touché là Allez on charge C'est le dernier coup Ultime Et ce nouveau pouvoir La boule araignée Et ben voilà Et là a priori On est pas mal On est pas mal Ah reste le grappin Il reste un truc là Il reste le grappin Voilà Réseau de monorail magnétique En mode boule morphing Maintenant L et ZL enfoncés Sous-titrage ST' 501 Et moi je vais aller là-bas Mais la sortie c'est là Qu'est-ce que t'as reçu Des cavernes de magmeur Non Alors non Il faut que je remonte Je dois remonter Non non Je dois remonter Point Y'a pas de détail à faire En revanche j'aimerais bien Pouvoir me téléporter A différents endroits De façon plus rapide Alors On a la porte par là Et on a aussi une porte là Qu'est-ce que t'il y a la porte ? Qu'est-ce pas pouvoir ? Ouais Non 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 Il faut Qui 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 Ici Qui Qui Donc voilà En fait je suis remonté pour rien Et avant la fin du jeu Il faudra que je fasse Un retour sur tous les endroits Pour essayer de faire un 100% Parce que je suis comme ça Ah ouais il y a une petite distance Il y a encore des choses à voir là dedans Des couloirs Et de la sauvegarde On ne peut pas Ne pas faire une sauvegarde Allez et du coup Qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer au prochain épisode Merci d'être venus A plus, bisous à tous Ciao